Nous avons visité une petite trentaine de propriétés sur la côte et dans la Sierra. La Sierra, c'est la montagne. On va vous en montrer quelques-unes tout de suite. Quelles propriétés vous pensez que l'on a choisi ? On achète ! Petite maison avec beaucoup d'arbres fruitiers. Ce terrain-là, avec une très jolie vue sur l'océan. Par contre, là, ça s'écroule petit à petit. Ça, c'est pas bon du tout. Et un terrain comme ça. Et sur ce terrain, admirez la magnifique vue que l'on a sur la lagune de Yahuarkocha. Certainement pas. Très petit, minuscule, un un. En pleine nature, super tranquille, pas de voisin, 20 hectares. Un terrain de 6500 m2 avec plein d'arbres fruitiers. Et une super jolie vue sur les montagnes. Et avec cette vue, on achète ? Et pourquoi pas ce terrain ? Et ici ? 1200 m2, beaucoup d'arbres fruitiers. Et une petite maison. Ce terrain-là n'est pas accessible avec une voiture. Donc je vous laisse imaginer avec maïs de l'eau. Et un toit de terrasse avec une vue aussi belle. Et ici, maison en bambou, en pleine nature, 4 hectares, on achète. Est-ce que l'on s'installe ici ? Très jolie vue sur l'océan. Et ici ? Et un terrain complet de bananiers. Et par là, 9200 m2 de terrain. Une petite maison. Des arbres qui sont plantés. C'est pas charmant ça ? Ici, c'est un local commercial tout près de l'océan. Avec possibilité également de construire un appartement ou une habitation au-dessus. Et pourquoi pas cette maison-là ? Vous avez vu un aperçu des différentes propriétés que nous avons visitées. Certaines sur la côte, certaines dans la Sierra. Évidemment, notre choix va se porter sur une seule. C'est une seule.